Le premier jour où j'ai été nommé à la tête du groupe parlementaire, je disais que c'était la confiance d'un homme. C'est la confiance du président Macky Sall, qui est le président de notre coalition. Cette confiance n'a jamais fait défaut à tout moment et pendant les deux ans où je suis resté à l'Assemblée nationale. Et je sais que c'est ça qui va continuer. C'est une confiance totale qu'il a en tout cas à l'homme Aïmeru Nying, qui fait le travail, qui fait le job, mais qui le fait dans le respect des procédures, mais qui le fait aussi en tenant compte des intérêts des populations. Et je sais que de ce point de vue-là, je suis en parfaite symbiose avec le président Larré. Je pense qu'il y a eu deux actes majeurs qui ont été pris. Le premier acte a été se retrouver avec le président Abdel Aïwad, mais aussi la grâce qui a été accordée à Khalifa Sall. Je crois qu'il faut aller plus loin parce qu'il y a le dialogue national qui est en cours. Et nous appelons à ce que toutes les forces politiques retrouvent le dialogue. Mais le dialogue n'est pas que politique. Il faut aussi que les forces sociales, les syndicats, que les pionniers de l'économie sénégalaise, donc les industriels, aussi se retrouvent autour de ce dialogue. Tous les secteurs de la société, les femmes, les jeunes, les cultivateurs, les agriculteurs, il faut que tous se retrouvent pour qu'ensemble, nous puissions avoir comme seul objectif le développement de notre pays. « Installer le Sénégal définitivement sur la rampe de l'émergence ». Voilà le discours que devait donner donc le président Moustapha Gnass, mais qui est un discours qui est en parfaite symbiose avec le discours du président Larré, avec les actes aussi qu'il est en train de poser aujourd'hui au niveau du Sénégal. Le contact est permanent avec Sérine Chambake. Nous avons même dans l'adversité, nous nous sommes toujours respectés. Et aujourd'hui, avec les actes forts que nos leaders ont eu à mettre sur pied, je crois que cette coopération va aller encore beaucoup plus en avant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le dialogue n'a jamais été rompu, mais il va encore aujourd'hui être élargi et approfondi. Sous-titrage Société Radio-Canada